Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière centre de formation ou gestion comme vous voulez on est au début de la 4ème, 5ème saison je sais plus exactement et les gars on est en Bundesliga on est monté en Bundesliga du coup vous pouvez le voir, voilà Bundesliga on va jouer contre contre Mayence, contre le Bayern, les Verkusen, le Bayern de Munich le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach Frankfurt, Augsburg, Schalke, Hambourg, Lerta Berlin, Leipzig, Fribourg, Hoffenheim, Stuttgart et Wolfsburg on va jouer contre toutes ces équipes première chose que je veux regarder, bon on a plein d'argent mais ça on sait très bien qu'on ne l'utilise pas mais première chose que je vais regarder c'est les attentes des dirigeants on va voir un petit peu, ça va, là je viens déjà de voir, bon développement des jeunes tout ça ça on va pas trop faire attention mais dans le succès national ils veulent qu'on évite la relégation donc ça va, ils vont pas tout de suite nous dire go gagner la Bundesliga ils ont été plutôt raisonnables et en deux saisons ils veulent qu'on finisse en milieu de tableau ça va être assez chaud mais pourquoi pas petite coupure on peut reprendre du coup qu'est-ce que j'étais en train de dire oui on est en Bundesliga, on va affronter donc toutes les écuries de l'élite et on doit éviter la relégation on va avancer tranquillement, je pense que je vais plus chercher de joueurs parce que je sais pas combien de saisons je vais faire encore faudra voir, on a des joueurs qui sont pas si mal que ça je vais réfléchir, je vais réfléchir, je pense qu'il faudra si je recherche des joueurs, cibler cibler quelques postes des postes qui nous manquent parce que pour l'instant on n'a pas non plus un milliard de très très gros joueurs même si je pense que tous les joueurs peuvent évoluer encore assez largement je pense que clairement nos joueurs ont 22 ans les plus vieux donc je pense qu'ils peuvent encore pas mal évoluer on verra ça tout au long de la saison paf 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 du coup on va juste tranquillement avancer un petit peu dans la saison là pour pour le moment je vais pas chercher de joueurs je pense que peut-être mi-saison on ira peut-être rechercher des joueurs on va voir un petit peu comment notre équipe elle se débrouille en Bundesliga dans un premier temps bon on va aller plus vite pour le début parce que les matchs de pré-saison je m'en moque un petit peu on va pas se mentir que c'est pas très très important ce genre de match du coup on perd contre Aston Villa on fait nul contre Sheffield et on perd contre Lille et Besserit évite on va avancer jusqu'au premier match on va avancer jusqu'au premier match de Bundesliga et puis on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire contre ces équipes là en espérant qu'on va pas prendre des routes à chaque match parce que ça c'est aussi une possibilité qu'on se fasse pulvériser tout simplement qu'on redescende c'est pas impossible je crois que ça m'est jamais arrivé dans les carrières comme ça même dans toutes les carrières je crois que j'ai jamais connu la relégation en tout cas je n'ai pas le souvenir je n'ai pas le souvenir si c'est arrivé c'est vrai que c'est jamais arrivé on va voir maintenant comment ça va évoluer on va avoir forcément un milliard de messages des offres de partout on a eu des offres pour Arojo on a eu des offres pour Menezes de la part d'Arsenal qui a proposé 54 millions d'euros on a eu des offres pour Marx Shaïbe aussi qui est très demandé par le Racing Club de Lens c'est marrant de voir ça et le BVB le BVB qui est sur Shaïbe Shaïbe c'est une des 36 levels c'est close libératoire clairement plus Secofofana il nous propose Secofofana qui est passé à 79 de Gênes Secofofana plus 51 millions d'euros mais c'est rejeté et Riveros qui commence aussi à intéresser certains clubs ça va aussi forcément être rejeté il fallait aussi rejeter l'offre de Dortmund pour Shaïbe et du coup on a eu des offres à tir l'arrivaux on va supprimer tous ces messages pour avoir une boîte mail assez claire rapport sur les jeunes il y a eu beaucoup de choses on a eu vraiment un milliard d'offres on a eu un milliard d'offres de tout de prêt de machin pour l'instant je n'ai pas envie de prêter mes joueurs non plus même si je pense qu'on va pouvoir prêter beaucoup de joueurs parce que oui avant de commencer la saison il va falloir faire un petit tri est-ce que je n'irai pas même est-ce que je n'irai pas même créer une équipe BIS créer une équipe BIS directement on va faire une nouvelle compo comme d'hab l'équipe B et on va voir qui on met à la place de qui donc on va rester dans cette composition bon en buteur ce sera ce sera Biclund regardons un petit peu tout le monde a l'air d'avoir joué il y a beaucoup de joueurs qui ont qui ont perdu des de l'endurance du coup du coup du coup du coup il faut regarder un petit peu les meilleurs joueurs qu'on a les meilleurs joueurs qu'on a déjà Syed va jouer dans l'équipe BIS qu'est-ce qu'on a comme autre DC plutôt bon en défenseur central normalement on en a pas mal là il y a du 67 MDC on n'a pas tant de DC que ça finalement Deisenberger forcément ça va être Dombrovskis Dombrovskis qui va qui va se mettre à la place de Riveros dans les cages je crois on n'a pas un autre gardien qui n'était pas si mauvais où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est le gardien le gardien on a vraiment beaucoup de joueurs on a vraiment énormément de joueurs je ne trouve plus le gardien on l'avait vendu je n'ai pas le souvenir d'avoir vendu notre gardien bon apparemment on n'a plus qu'un gardien ou alors je suis aveugle ou alors je suis aveugle je vais faire un petit tour il y avait aussi Okpara en DC ah oui 69 je loupe plein de joueurs je loupe plein de joueurs il y a Okpara 69 c'est un MG Riveros Ok c'est normal tac 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 et ah non il est là à Cordoba il est là il était caché Cordoba hop il va venir ici en défenseur droit en défenseur droit qu'est-ce qu'on a comme joueur qui peut remplacer ici il faut regarder aussi genre d'Ombrovski s'il peut jouer défenseur droit donc ça c'est bien on a Benzai 59 c'est un petit peu léger on a Bernard Scogny 63 pourquoi pas pourquoi pas défenseur droit défenseur droit et bien je pense que ça va être Bernard Scogny ou Dombrovski Dombrovski ouais il a la vitesse Dombrovski il peut jouer là-bas Dombrovski il va jouer ici et en défenseur gauche pour le coup c'est vrai qu'on a vraiment une sacrée flopée de joueurs sacrée flopée de joueurs est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer à gauche genre Bernard Scogny peut jouer à gauche donc il y a fortement moyen que ça veut être lui parce que Kalagan n'a que 61 pour le moment donc hop on fait ça en MDC normalement on a on a recruté quelques MDC il y a Jerkan à 61 c'est pas folichon 61 c'est pas terrible 62 pour Milosevic Milosevic je crois qu'il était pas mal donc on a Adams à 65 aussi on a Adams à 65 donc c'est Adams qui va prendre le poste qui peut jouer aussi DC Adams donc ça c'est cool et du coup maintenant des DMC je crois que DMC on en avait pas beaucoup on a Arojo à 59 de général ce qui est clairement pas fou est-ce que Milosevic non Milosevic il peut jouer DC aussi il peut jouer DC mais pas pas MC du coup c'est vrai que DMC on a que on a que Arojo pour le moment on a que Arojo donc c'est pas terrible est-ce qu'on a pas un autre joueur là qui peut jouer bon lui peut jouer MOC il faut que je regarde un petit peu Jerkan Adams il pouvait jouer DC aussi au pire on va devoir mettre des joueurs qui sont pas qui sont pas à leur poste il faut par contre que je remette Arojo hop comme ceci ensuite en milieu droit pour remplacer notre meilleur joueur clairement le petit Istreyfi c'est notre meilleur joueur donc milieu droit là normalement on a beaucoup beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ces postes là on a Ahmed qui peut jouer MGAD on a Jachari il y a Barbe aussi qui peut sûrement jouer il peut jouer partout lui ça c'est pas mal lui il peut jouer aussi Elie droit donc Svensson il y a vraiment beaucoup beaucoup de joueurs Cardenas il faudra faire un tri il y a Tloum qui peut jouer bon lui c'est que côté gauche on a Kaklamanakis 71 de général peut être pas mal d'ailleurs je pense que ce sera lui ce sera lui et en milieu gauche en milieu gauche on a Ahmed 71 je pense que c'est ce qui se fait de mieux Ahmed 71 c'est ce qui se fera de mieux maintenant voilà on a l'équipe bis on va confirmer hop on a notre équipe bis c'est bien maintenant il va falloir faire un tri soit vendre soit prêter certains joueurs je vais le faire avec vous ça va être plutôt long mais voilà il faut le faire il faudra le faire quoi qu'il arrive on va regarder surtout là déjà les joueurs tiens on va pas aller ici d'ailleurs on va aller dans l'accueil équipe on va trier par joueurs qui sont vraiment très faibles en général du genre ah bah s'il y avait lui en MC je l'ai pas vu Todorov qui peut jouer MC MOC MDC donc ça c'est pas mal lui on va peut-être le garder Arojo va jouer par contre Benzai on prête Siobotaru bon je pense qu'on peut le prêter je pense qu'on peut le prêter Jerkan on l'utilise Wagan on l'utilise pas on va le prêter Kalagan il va peut-être pouvoir servir il peut jouer à droite et à gauche lui il sera intéressant donc je vais quand même le prêter pour qu'il joue parce qu'il va pas jouer cette saison Milosevic va le jouer Cordoba c'est notre deuxième gardien Jarashi on peut le prêter Tazenberger va jouer lui on va pouvoir le prêter aussi bon je vais pas non plus prêter tout le monde Adams on va garder Tam on va garder Tulum lui je peux le prêter on va vraiment prêter 1 milliard de joueurs Cardenas je vais le garder on va faire attention quand même à pas tout vendre lui on le garde Wiesman voilà un autre buteur intéressant c'est vrai qu'on a Wiesman Brahim lui on va le prêter Tavares en milieu gauche on va le prêter Vikloun Dombrovskis Cook Barbe on va garder on a Morales aussi que j'ai pas vu en MC j'étais aveugle j'étais aveugle il y a plein plein de choses intéressantes du coup on va voir que je la refasse cette équipe qui on peut prêter Johnny on va garder c'est vrai qu'il y a que Johnny à droite c'est vrai qu'il y a que Johnny à droite qui peut jouer aussi MC mais c'est fou c'est fou c'est fou il va falloir aussi que je refasse le contrat de tout le monde il va falloir que je refasse le contrat de tout le monde clairement le contrat de tout le monde va être refait donc je peux encore prêter quelques joueurs je pense je crois qu'on est déjà pas mal on est déjà pas mal sur les prêts on va déjà voir qui part qui ne part pas et on va repartir du coup sur les contrats donc ceux qui sont mécontents de leur contrat on a déjà Milosevic qui demande 2000 donc ça c'est accepté ça va c'est pas beaucoup on a une petite flopée de joueurs Tam ça commence à demander de l'argent ça commence à demander de l'argent mais on peut se le permettre parce qu'on a énormément de budget transfert qu'on ne va pas utiliser qu'on peut remettre dans les salaires on a déjà négocié avec lui ok 6000 pour lui ça passe Ibrahim qui veut 5000 c'est accordé Tavares qui veut 12000 ouais quand même avec Lund je pense qu'il va demander pareil que 3000 il y a des joueurs je comprends pas pourquoi ils demandent autant d'argent et d'autres beaucoup moins d'Ambrovskis qui veut 4000 c'est accepté Barb qui veut 13000 c'est accepté il y avait une petite clause il y avait une petite clause libératoire donc c'était pas fou pareil là c'est quoi ces clauses toutes claquées bon Pierre on essaiera de les renouveler on essaiera de les renouveler très prochainement 22000 Johnny donc lui il est important Svensson qu'on va prendre avec nous Okpara c'est pareil Galivan oui il y avait Galivan en gardien pourquoi je l'ai pas vu je crois qu'on a tellement de joueurs qu'il y en a qui apparaissaient pas ou alors je suis vraiment très très aveugle mais j'ai l'impression d'avoir loupé beaucoup de joueurs Ferrera hop il va être content de son contrat et Kaklamanaki c'est lui là gigablaz clause de libération en 6 millions c'est pas fou Marx pas de clause libératoire c'est parfait Tapia Tapia il va falloir qu'il progresse il demande beaucoup d'argent mais lui c'est un titulaire donc c'est normal ça y est il va demander aussi beaucoup d'argent c'est acceptable dans Bundesliga aussi maintenant forcément il faut donner de l'argent aux joueurs même si je pourrais clairement leur donner beaucoup moins d'argent en négociant les contrats mais c'est long c'est très très long bon là il y avait vraiment énormément de joueurs à renouveler donc c'était très très long paf 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 du coup je vais voir maintenant déjà qui 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 va partir en prêt ou pas on va maintenant pouvoir commencer avec le début de la saison alors merci coach j'explore les pistes j'explore hop hop voilà maintenant on va voir on va sûrement accepter beaucoup d'offres de prêt à partir de maintenant sur des joueurs qui nous serviront pas énormément c'est trop bien maintenant on peut changer on peut mettre directement l'équipe B ici comme ça c'est beaucoup trop bien ça ça c'est vraiment trop bien je viens seulement le découvrir les gars on est le 19 mars au moment où je tourne de la vidéo je viens seulement de découvrir que maintenant on peut directement switcher sur l'équipe B juste avant de lancer le match ou de ou de bah on pouvait déjà avant je crois je sais plus mais en tout cas je trouve ça plutôt stylé en tout cas let's go premier match de la saison on est à l'extérieur contre Schalke on va faire 0-0 c'est pas un mauvais résultat je regarde les statistiques on a eu 3 occasions partout c'était un match assez équilibré par contre je crois que Tapia a loupé un péno donc ça c'est clairement pas cool mais bon on fait quand même 0-0 on ne perd pas donc c'est déjà un bon point de prix sachant qu'on doit éviter la relégation cette saison maintenant là j'attends les offres de 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 des autres clubs il faut prêter il faut prêter nos joueurs bon on a une offre pour Tapia Tapia lui n'est pas à vendre Arojo pareil il n'est pas à vendre l'offre en plus elle est vraiment elle est vraiment minime après Arojo clairement il n'est pas il n'a pas un très très gros niveau par contre on a un tranchant vraiment nul il faudra peut-être que je refasse quelques entraînements pour que pour que ça se passe un peu mieux au niveau du tranchant alors on a une offre c'est qui qui nous fait cette offre c'est Chelsea Chelsea qui veut recruter Choy mais lui on le lâche pas c'est un de nos seuls joueurs qui peut devenir spécial aussi donc c'est forcément une offre rejetée il va rester avec nous comme pas mal de joueurs deuxième match de la saison face à Stuttgart encore à l'extérieur on va encore jouer à l'extérieur bah let's go let's go let's go let's go et un partout donc on n'a pas perdu Marx qui va être le premier buteur en bout de Nostiga pour Serbreuk donc pas de défaite mais pas de victoire non plus on verra comment ça se passera sur les matchs à domicile qu'est-ce qu'on a offre de prêt pour Tloum ça c'est oh j'ai rejeté mais je suis trop bête je voulais aller trop vite normalement c'est le premier truc c'est accepter je suis bête je suis bête bon on acceptera une une prochaine offre il faut que je fasse un petit peu plus attention alors par contre on a des développements qui sont terminés du coup il faut que je change du coup il faut que je change qu'est-ce qu'on peut lui mettre 3 semaines 3 semaines il prend du ouais il est vraiment pas mal Rivero c'est quand même un sacré bon défenseur on va lui mettre ça défense centrale il va bientôt passer à 80 c'est que 3 semaines stopper c'était bien aussi est-ce qu'on a d'autres bah Fowler aussi donc on va on va changer Fowler Fowler c'est devenu un monstre physique j'avais pas vu oh le monstre physique que c'est Fowler 88 de 9 de détente 99 d'endurance de force 90 d'agressivité et défensivement c'est devenu un gigamonstre aussi mais what what les gars on a vraiment on a vraiment créé une machine on a créé une machine de guerre ça ça va être pas mal pour augmenter les passes c'est vrai qu'il est pas très bon pass donc clairement là c'est le moment d'augmenter ça mon petit Fowler mais Fowler quel craque quel craque quel craque Dombrowski Dombrowski qu'est-ce qu'il va lui manquer de la défense stopper allez hop Dombrowski tu vas travailler là-dessus Choui aussi il a fini Dynamo c'est devenu un dribbler hors pair 94 de conduite de balle 93 de dribble 92 de réactivité c'est clairement pas mal du tout je pense que maintenant c'est ça qu'il va falloir progresser il va falloir 28 semaines quand même après c'est normal après c'est normal ça commence à devenir un bon joueur et Shaïbe 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 bah voilà réflexe plongeon c'est un crack go go lui faire monter ça go lui faire le gardien libéraux ça va être encore un giga crack j'ai pas vu combien de semaines c'était pour lui mais en tout cas on est pas mal du tout les gars on est pas mal du tout nos joueurs qui progressent très très bien très très bien prochain match j'aimerais qu'on fasse notre première ah c'est bientôt la fin du mercato je crois que je peux quand même prêter mes joueurs là c'est bien on a des offres de prêt cette fois-ci je ne me trompe pas offre de prêt par contre c'est des offres de prêt avec option d'achat et ça c'est un petit peu un petit peu relou c'est un petit peu relou moi je voudrais juste des prêts en fait je voudrais juste des prêts je peux enlever ça ouais juste prêt près d'un an voilà on va essayer de déléguer avec près d'un an ok on peut faire ça donc ça c'est cool on veut juste prêter nos joueurs on ne veut pas encore les vendre donc laissez-nous un petit peu tranquille on ne va pas passer les dernières heures de transfert non plus parce que et bien là on va essayer de prêter un maximum de joueurs alors qu'est-ce qu'ils nous disent accord pour le prêt c'est bon ça a été trouvé l'accord let's go il est prêté Jarachi va être prêté Jarachi va être prêté on a quand même Shaïbe Constantin il s'appelle le frérot Constantin Shaïbe qui est appelé en Allemagne Thanasis Kaklamakis en Grèce David Fink en Autriche Mourad Ahmed et Gamal Sayed en Égypte et Riveros forcément Pérou Riveros c'est un petit crack c'est un petit crack le match qui va arriver maintenant contre je crois que c'était Cologne le premier match à domicile allez les gars faites-moi rêver faites-moi rêver premier match à domicile et c'est la victoire avec le but de Tapia ça c'est une bonne nouvelle les gars ça c'est une très très bonne nouvelle on est content on est content on est content et du coup on va faire les dernières heures de transfert ensemble Sané qui est parti à Manchester United pour 186 millions d'euros c'est énorme offre pour Shaïbe c'est rejeté c'est rejeté c'est rejeté Shaïbe on ne le vend pas j'aimerais recevoir des offres de prêt si possible ça m'arrangerait on est déjà à 500 millions ça dépense ça dépense là pour le moment on est déjà même à 679 millions on va peut-être taper le milliard on va peut-être taper le milliard de ventes sur les 10 dernières heures c'est quoi le message j'ai acheté à y prêter donc ça c'est bien on a prêté un joueur mais c'est qu'un seul pour l'instant il va falloir clairement enchaîner les prêts 783 millions petite offre de prêt peut-être toujours pas 883 millions là ça y va là on a bien une offre là on a bien une offre c'est que des offres de transfert il n'y a que pour Rivero en plus les offres sont nulles 11 millions et 12 millions c'est clairement ridicule pour le joueur que c'est clairement il ne partira pas pour si peu il ne partira même pas du tout tout court et le milliard il est pété le milliard est pété les gars 1 milliard 250 000 c'est pas mal c'est pas mal 1 milliard 200 millions il y a eu des offres à Tirlario prêt transfert transfert c'est que des offres de transfert c'est que des offres de transfert encore pour Rivero ça encore pour Rivero c'est rejeté c'est rejeté et à Rojo c'est rejeté aussi l'offre n'est pas à la hauteur de ce que je peux espérer du coup fin des transferts on aura pas on aura peut-être une dernière offre ici petite offre de prêt ah non c'est encore du transfert transfert à 37 millions alors ça c'est la question que je me pose pourquoi Rivero parce qu'il y a quand même 77 un de général en moins on a des offres à 11 millions toutes éclatées par contre Fink Fink qui a 19 ans donc un an de plus et qui a un seulement un général de plus on a déjà des offres à 30 millions et quelques c'est rejeté c'est rejeté c'est rejeté Fink va rester avec nous on a une belle équipe une très très belle équipe avec des joueurs on en a fait des monstres vraiment là je suis choqué de Fowler encore et du monstre physique que c'est devenu on va faire encore quelques matchs rapport sur les jeunes c'est vrai qu'on a encore quelques jeunes qui peuvent potentiellement être intéressants il n'y aura peut-être que Nick Meyer Nick Meyer qui joue MC en plus on a besoin de certains MC le problème le problème c'est que le frérot 55 de général bon il peut évoluer c'est sûr je vais le promouvoir en équipe senior et je pense que je vais le prêter on a un MC ici aussi mais bon je pense que c'est tranquille on va voir comment ils évoluent date limite des transferts et je pense que je vais refaire un petit tri des joueurs et je vois qui je peux prêter encore parce que on a réussi à prêter qu'un seul joueur donc meilleur lui on l'ajoute à la liste des prêts Todorov je crois que je l'avais prêté je ne sais plus bon je le mets à la liste des prêts aussi il faudra pas que je mette tous les MC non plus Benzaï je crois que je l'avais mis à prêter lui il est à prêter Jerkan est à prêter lui il est à prêter Kalagan il est à prêter Milosevic je crois que lui je ne le prête pas Cordoba Cordoba je pense qu'on pourrait le prêter à la rigueur Cordoba 3 gardiens ce sera un peu inutile donc lui c'est le seul qu'on a réussi à il n'était pas peu d'avenir spécial d'Eisenberger il a perdu sa mention déjà les mentions elles changent quand même très très vite pour le coup les plans titulaire et tout là clairement bon il va sûrement la récupérer mais les mentions quand même elles changent très très vite du coup voilà j'ai remis quelques joueurs à prêter maintenant il faut réussir à les prêter enfin tout simplement à recevoir des offres pour le moment ce n'est pas le cas on va faire encore un petit match pour terminer offre de transfert pour Fink maintenant ça y est ils veulent tous tous Fink l'offre est nulle 5 millions plus aussi Rémi bon après Rémi c'est un jeune joueur aussi 22 ans mais bon le nôtre en a 19 donc c'est rejeté et Menezes aussi qui intéresse forcément Menezes il est pas mal non plus le petit Menezes offre de Séville à 67 millions d'euros donc on a quand même des belles offres qui arrivent sur le tableau le prochain match il est quand ? il est quand le prochain match ? on voit jusqu'au prochain match contre le Bayer Leverkusen et je pense qu'on pourra s'arrêter là dessus pour cette vidéo là maintenant on enclenche clairement les choses intéressantes c'est la Bundesliga on va y changer un jeune souhaite partir c'est qui ? c'est Maggie Maggie a 18 ans 62 général MDC on peut laisser partir clairement là il n'y a pas des joueurs qui ont l'air très 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 incroyables en tout cas je pense que dans le prochain épisode je vais repartir chercher des joueurs et je pense qu'on ira les prêter directement pour essayer d'avoir d'avoir des bons joueurs tout simplement des bons joueurs l'équipe est quand même pas si mal à part Tapia et Marx devant on aimerait quand même réussir à choper des gros buteurs là on n'a pas on n'a pas encore un gros buteur mais sinon le milieu il est très très bon on a vraiment un très très bon milieu ça c'est cool la défense elle est pas mal on a un très bon gardien la défense commence à être pas mal on l'a dit Edesienberger lui a beaucoup de potentiel donc on espère qu'il va rapidement progresser on perd 3-2 première défaite doublée de Marx Marx il n'a pas un gros général Tapia il a encore loupé un péno c'est terrible c'est terrible il faut que je regarde un truc il faut que j'aille regarder un truc parce que si c'est lui qui tient les péno c'est où déjà je crois que c'est là-dedans et d'en haut là c'est censé être Istréfi qui tient les péno alors c'est peut-être des buts refusés pour hors-jeu la petite croix je sais pas exactement ce que c'est mais ça arrive souvent est-ce que c'est le meilleur seulement 50 en pénalty ah d'accord 50 en pénalty bon le problème avec les joueurs de centre de formation c'est que t'arrives jamais à avoir un joueur bon en pénalty et le meilleur c'est Tapia 60 ce qui n'est déjà pas terrible Istréfi va pouvoir tirer Istréfi c'est devenu un krach aussi Istréfi les gars c'est devenu un krach c'est vrai que j'ai pas beaucoup regardé les joueurs comment ils ont évolué depuis le temps juste regarder leur général mais leur stat leur stat leur stat global c'est vrai que on a pas trop trop regardé si on va dans stat développement voilà c'est là c'est là qu'on va pouvoir voir qu'on va pouvoir voir un petit peu regardez les stats force 93 pour Constantin Shaïbe qu'est-ce qu'il a il a monté déjà son étoile de mauvais pied 99 de plonge donc ça on avait vu Istréfi Istréfi les gars c'est bon pas très rapide pour un joueur qui est sur le côté mais beaucoup d'endurance un très bon placement offensif une énorme vista très bon centreur il manque un petit peu de conduite de balle mais dribble 98 pas mal pas mal 90 de précision couffrant pas mal du tout Faller bon on a vu que Faller c'est physique mal c'est un monstre physique qu'est-ce qu'il lui manque en physique pas grand chose pas grand chose clairement un giga monstre physique Menezes on n'avait pas trop vu non plus bah physiquement c'est pas mal du tout il est hyper rapide il est hyper rapide Menezes incroyable 97 97 incroyable incroyable très bon dribbler il est trop fort lui il est trop fort mais on a des mecs on a des joueurs ils sont vraiment très très forts ils sont vraiment très très forts et je te dis j'avais pas vu non plus je te dis 99 d'accélération et de vitesse on a que des cracks en fait on a que des cracks bah je pense que je ferai une saison en Bundesliga et après après je commencerai à faire quelques matchs pour tester enfin une saison en simulant et après je ferai je ferai quelques matchs en testant quand même l'équipe parce qu'il y a des joueurs ils sont vraiment pas mal et quand je vais refaire quelques entraînements là en off je pense que je vais me régaler avec certains joueurs en tout cas du coup les gars on va se laisser ici comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours le meilleur moyen de me soutenir et puis voilà c'est tout pour moi je vous dis bye les gens et puis je vais vous abonner